Nous avions aussi cité certains versets coraniques qui nous permettaient de mieux cerner la question de l'imam al-Mahdi, paix sur lui. Je voudrais revenir sur ces versets coraniques et ajouter certains éléments à ce qui a été dit. En ce qui concerne le verset coranique 5 de la Sourate al-Qassas, le récit, Notre Seigneur, soit-il exalté, dit Mais nous voulions favoriser ceux qui avaient été faibles sur terre et en faire des dirigeants et en faire les héritiers. Le contexte textuel de ce verset concerne le récit de l'oppression que les enfants d'Israël, les bannis Israël, ont subi de la part de Pharaon. Cette oppression est décrite dans le verset 4 de cette même Sourate. Il dit Pharaon était hautain sur terre. Il divisa en clans ses habitants afin d'abuser de la faiblesse de l'un d'eux. Il égorgeait leurs fils et laissait vivante leurs femmes. Il était vraiment parmi les fauteurs de désordre. Puis vient le verset 5 dans lequel Allah nous annonce qu'il a favorisé les opprimés, qu'il en a fait les dirigeants et les héritiers de la terre. En fait, Allah dans ce verset coranique nous enseigne une loi divine qui n'est autre que chaque fois qu'une partie de l'humanité se trouvera en position de faiblesse, chaque fois qu'il y aura un opprimé et un oppresseur, chaque fois qu'il y aura d'un côté un peuple, une nation, une communauté affaiblie et de l'autre un Pharaon, notre Seigneur favorisera l'opprimé et la nation affaiblie contre l'oppresseur et il leur donnera la gouvernance du monde. Pour autant, bien sûr, que ces opprimés soient des croyants et qu'ils adhèrent pleinement à la religion de Dieu. Le temps utilisé dans ce verset coranique est le présent qui signifie la continuité, la pérennité. Donc cette loi divine qui dit qu'Allah favorise les opprimés croyants contre les oppresseurs est éternelle et elle ne changera pas et elle s'appliquera jusqu'à la fin des temps. Et c'est bien ce que notre Seigneur dit dans le Saint Coran. Il dit Jamais tu ne trouveras de changement dans la règle d'Allah et jamais tu ne trouveras de déviation dans la règle d'Allah. Surat Fatir, le Créateur, verset 43. En conclusion, ce verset coranique nous dit « Ne désespérez pas, gardez espoir. Certainement la terre vous reviendra, le monde vous reviendra. » Ici, la victoire est promise aux croyants par décret divin. Et quelle belle promesse pour les croyants. J'avais aussi cité le verset 33 de la Sourate At-Sawba, Le Repentir, dans lequel Allah dit « C'est lui qui a envoyé son messager avec la bonne direction et la religion de la vérité afin qu'elle triomphe sur toute autre religion. » Quelques répulsions connaît les associateurs. Dans ce verset, notre Seigneur nous annonce que la religion de la vérité triomphera sur toutes les autres idéologies. Malgré l'hostilité des forces du mal, les forces du mal sont hostiles aux biens. Les forces du mal sont hostiles à l'intérêt général. Ils souhaitent nous voir nous diviser. Ils souhaitent nous voir en guerre les uns contre les autres, peuple contre peuple, communauté contre communauté, religion contre religion. Ils souhaitent que nous soyons faibles et opprimés. Et c'est ce que Pharaon a fait avec les Bani-Israël. Il les divisa en clans afin d'abuser de la faiblesse de l'un d'eux. Comme le dit bien le verset coranique. Les forces du mal et leurs partisans sont les ennemis de l'humanité. Donc, ce verset coranique est l'annonce d'une bonne nouvelle. Celle du triomphe de la religion de la vérité. Dîl-ul-haq. Maintenant, est-ce qu'à un moment de l'histoire de l'humanité, la religion, la religion de la vérité, a-t-elle connu le triomphe, la victoire sur les autres doctrines ? Analysons l'histoire de l'humanité, nous constatons que jamais la religion de la vérité n'a triomphé de manière complète et durable. Jamais l'humanité n'a connu le triomphe du bien sur le mal, le triomphe de la vertu sur le vice, le triomphe du droit, de la justice, de la vérité tout simplement. Et donc, le triomphe reste à venir. C'est un événement qui aura lieu sans aucun doute. C'est ce qui est annoncé dans le verset 33 de la Sorat et Tsaouba, le repentir. Mes frères, mes sœurs, nous faut-il pas s'en réjouir ? Nous avions aussi dit que la Sunna prophétique confirme cet événement. En effet, elle nous donne plus de détails concernant ce projet divin. Entre autres, que ce projet sera mené par un homme parfait, élu par Allah, l'imam Mohamed Al-Mahdi Al-Montsadar, le guide attendu, le Mahdi attendu, qui fait partie des Ahlil-Baits, la famille du prophète. Il est descendant du prophète Mohamed, descendant de Ali et de Fatima. Et il est dit dans la Sunna qu'il sera accompagné de Jésus, fils de la Vierge Marie. Il aura pour mission d'établir la paix et la justice sur terre et d'éliminer l'injustice. Ce projet divin concerne l'humanité dans son ensemble, et non pas une nation, une communauté, une religion bien précise. Au même titre que le prophète Mohamed est clémence pour toute l'humanité, l'imam Mohdi l'est aussi. L'imam Al-Mahdi, le sauveur, n'est pas notre propriété, ni l'exclusivité d'une nation ou d'une communauté. Le fait d'aspirer à un monde meilleur, à un monde idéal, à un monde plus juste, où le droit de chacun est respecté, fait partie de la nature de l'être humain. C'est inné en chacun de nous, musulmans, chrétiens, juifs, bouddhistes, athées, hommes, femmes, enfants, personnes âgées, quelle que soit la race, quelle que soit la nationalité. Le fait de rechercher le bonheur et le bien-être, et pas simplement le bien-être matériel, mais aussi le bien-être de l'esprit et de l'âme, fait aussi partie de la nature de l'être humain. Et nous constatons que l'homme est prêt à tout sacrifier pour atteindre cet idéal. Il est prêt à adhérer à n'importe quelle idéologie qui lui promettra d'atteindre ce bonheur et ce bien-être. Regardons autour de nous. Car on nous a fait croire que le bonheur et le bien-être étaient uniquement matériels, nous nous sommes investis, corps et âmes, dans l'espoir de l'atteindre. Finalement, nous constatons que notre vie est passée sans jamais atteindre ce bonheur illisoire. Nous sommes en réalité des victimes de l'idéologie matérialiste. Nous sommes des victimes du capitalisme. Aujourd'hui, plus que jamais, nous en sommes conscients. Et en réalité, nous n'attendons plus grand-chose de ces systèmes. L'alternative divine existe et nous sommes tous sans distinction. Musulmans, chrétiens, juifs, bouddhistes, athées, conviés à adhérer à ce magnifique projet. Je me permets de vous poser une question pour pousser la réflexion plus loin. Y est-il eu un moment dans l'histoire de l'humanité où celle-ci a connu réellement la justice et l'équité ? L'homme a conceptualisé un ensemble innombrable de systèmes et d'idéologies. Le communisme, le capitalisme, le libéralisme, le socialisme. Et jamais celles-ci n'ont été capables d'offrir à l'homme ne serait-ce que la justice sociale. Nous ne retenons de l'histoire de l'humanité, de ces systèmes, de ces idéologies, que les guerres, la misère, l'oppression, l'esclavage moderne. Chers frères, chères sœurs en humanité, n'est-ce pas là le moment de l'alternative divine ? L'objectif de l'envoi des prophètes était de préparer l'humanité à concrétiser la justice divine sur terre. Telle est la volonté d'Allah. Il n'y a personne qui peut aller à l'encontre de ce décret, à l'encontre de cette volonté. Notre Seigneur soit-il exalté dit dans le Saint-Coran « Nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et fait descendre avec eux le livre et la balance afin que les gens établissent la justice. » Dans ce verset coranique, notre Seigneur nous annonce qu'il a envoyé des messagers avec des preuves évidentes qui prouvent leurs prophéties et qu'il a fait descendre avec eux le livre. Ce livre qui contient les éléments nécessaires pour établir un système juste et complet. Ce livre qui contient les règles de vie, les pratiques rituelles, les croyances vraies. Il a fait descendre avec eux la balance qui représente les lois justes qui permettent à l'homme de distinguer le vrai du faux. L'objectif étant que les gens et pas les musulmans ou les croyants mais bien les gens établissent la justice sur Terre. C'est un projet mondial qui concerne tout homme, qui concerne l'humanité. Et donc l'homme est convié à établir la justice sur Terre. Enfin, le projet de l'humanité est une alternative parmi toutes les autres. Est-ce que cette alternative ne mérite pas d'être expérimentée évaluée au même titre que les autres idéologies ? Allah nous a promis que si nous choisissions cette alternative, il nous donnerait les bénédictions du ciel et de la terre. Il dit Si les habitants des cités avaient cru y avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Je vous invite à méditer ces propos et j'espère pouvoir les compléter dans une intervention prochaine incha'Allah. Gardons espoir. La venue du Sauveur de l'humanité est proche. Notre Seigneur soit-il exalté dit dans le Saint-Coran Sois donc patient car la promesse d'Allah est vérité et que ceux qui ne croient pas fermement ne t'ébranlent pas. Sourat al-Rom Les Romains verset 60 Soyons unis dans la préparation de cette venue. Préparons-la ensemble et prions pour sa venue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501